Salam les avéroïstes et bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet complexe, ardu, mais également je l'espère très intéressant. Car on va s'attaquer à l'épineux problème de l'arabisation et de l'islamisation du Maghreb à l'époque médiévale. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le Maghreb n'a pas toujours été islamique et arabe, loin de là, puisque d'une part déjà l'islam en tant que tel ne s'est développé qu'aux alentours des années 620 et 630 en Arabie autour de la Mecque, et que la conquête arabe de l'Afrique du Nord, quant à elle, ne s'est terminée qu'au début des années 700-710. Alors, pour traiter de ce sujet, il est très important de s'intéresser au peuple qui était déjà présent au Maghreb avant la conquête arabe. Il y avait bien sûr les Phéniciens, les Romains, les Vandales, puis enfin les Byzantins. Mais parmi tous ces peuples, il y en a un que j'ai omis volontairement et qui a toute son importance dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est bien sûr les Berbères. Alors ce groupe ethnique, ou ce peuple, est très important pour le sujet d'aujourd'hui, puisqu'il est déjà bien plus ancien au Maghreb que les peuples que j'ai cités précédemment, et c'est aussi celui qui va être le plus en contact avec les conquérants arabo-musulmans, et ceci pendant de nombreuses années. Le terme de Berbère, c'est en fait le nom francisé qu'on leur donne. Eux se nomment les Imazirren, Amazir au singulier, qui peut être traduit par homme noble ou homme libre. Le terme de Berbère, quant à lui, serait issu des langues grecques et arabes, dérivés du terme de Barbare. En grec, on parle de Barbaroi, en latin de Barbarie, et enfin en arabe de Barbar. Bref, mettons de côté ces questions étymologiques pour nous intéresser véritablement à ce peuple des Berbères, un peuple qui a vécu dans l'actuel Maghreb, bien avant les conquêtes arabes, romaines et même phéniciennes, puisque l'on remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années avant notre ère pour étudier son histoire. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à un peuple en particulier, celui des Berbères, sans pour autant l'étudier sous toutes ses facettes, et j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais sinon la vidéo serait extrêmement longue. Sur ce, comme on dit, yallah ! Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, on va d'abord s'intéresser à la situation des Berbères avant l'arrivée de l'islam, et ces derniers avaient un pouvoir politique assez important, puisqu'ils ont rapidement constitué des pouvoirs autonomes et assez puissants. C'est le cas du royaume de Numidie, unifié sous l'égide d'un certain Massinissa, grande figure pour les Berbères, qui régna des années 202 à 148 avant Jésus-Christ. Ce souverain était également un allié de Rome, puisqu'il leur apporta son soutien face à Carthage au cours de la deuxième guerre punique, celle qui vit Hannibal Barca dangereusement menacer la république romaine sur son propre territoire, en Italie. Cependant, la Numidie fut aussi ennemie de Rome, et ceci sous un autre grand souverain berbère, Jugurta, qui régna entre les années 118 et 105 avant Jésus-Christ, mais il est défait, et la Numidie devient alors une province romaine. Bien qu'ils aient gardé une certaine autonomie, les Berbères ont été partiellement dominés par différents peuples, d'abord les Romains, ensuite les Vandales, qui les ont remplacés quand ça commençait vraiment à sentir le Roussi pour eux, puis enfin les Byzantins. Mais les Berbères ont aussi bien souvent résisté au pouvoir, qui se sont succédés sur le territoire maghrébin, et il serait donc erroné de voir simplement en eux l'acceptation passive d'une domination extérieure. Toutefois, il faut nuancer le tableau, car si les Berbères sont unis ethniquement, ils n'adoptent pas tous la même stratégie politique vis-à-vis des pouvoirs étrangers, certains préférant les combattre, quand d'autres préfèrent les soutenir. Et cette situation-là, on va bien sûr la retrouver avec l'arrivée de l'islam. Maintenant que la situation politique a été un peu éclaircie, je vous propose de faire un bref panorama des confessions religieuses présentes à cette époque, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en avait une multitude. Le Maghreb a vu se développer de nombreuses religions, comme l'animisme, qui peut être défini comme un culte des esprits, très en rapport avec la nature, le judaïsme, le polythéisme romain, mais également le christianisme, avec des personnalités comme Tertullien ou encore Saint-Augustin, qui ont tous deux des origines berbères. Maintenant, intéressons-nous à la conquête arabe. Bon, je ne vais pas vous la raconter de A à Z, puisqu'elle ne constitue pas le cœur de notre sujet. Celle-ci intervient entre les années 647 et 709, c'est-à-dire sous les quatre premiers califes, qu'on appelle les califes Reshidun, les bien guidés, ainsi que sous les califes Zomeyad. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur les uns ou les autres, n'hésitez pas à faire un tour sur ma première vidéo. Alors, avant de commencer la description de la conquête en elle-même, il fallait que je vous avertisse de plusieurs choses. Premièrement, les sources disponibles sur cette période sont très tardives. En effet, elles ont été rédigées au moins deux siècles après la conquête arabe du Maghreb. Il y a des historiens du IXe siècle, comme Al-Balazouri ou Ibn Al-Hakam, un géographe du XIe siècle, Al-Bakri, et surtout, le beau, le grand, le célèbre, que dit l'illustre Ibn al-Khardoun, historien maghrébin du XIVe siècle, et qui a dédié une partie de son travail au berbère dans son livre des exemples. Ce sont donc des sources tardives qui nous empêchent de connaître précisément les faits de cette conquête, et qui, parfois, selon les besoins du moment, les arrangent à leur guise. Maintenant que cette petite aparté est faite, revenons-en aux conquêtes. Nous sommes donc au VIIe siècle, une époque où le Maghreb est divisé entre deux pouvoirs. Le premier, c'est l'Empire Romain d'Orient, ou Byzance, qui domine sa partie orientale, c'est-à-dire l'actuelle Tunisie et le nord de l'Algérie. Et le second, c'est celui des Berbères, qui eux sont présents dans le Maghreb occidental et central. Au total, les califs Aréchidoun puis Omeyad ont mené cette campagne contre le Maghreb, des attaques qui s'étendent sur plus de 60 ans entre les années 647 et 709. C'est surtout au cours de la troisième campagne, avec la figure du célèbre général Ogba ibn Nafi, que les Arabes vont faire une percée au Maghreb. Ogba ibn Nafi fonde la ville de Kerouan en 670. Il s'agit d'une ville-camps, qui va servir de base arrière aux Arabes. Mais la résistance berbère se met alors en place. Plus tard, en effet, Ogba serait parvenu à traverser le Maghreb, sauf qu'il est assassiné en 683, dans les Ores, dans l'actuelle Algérie, par un chef berbère nommé Kousseïla. Celui-ci, c'était d'abord converti à l'islam, preuve que les berbères ne doivent pas être considérés comme un peuple uni et opposé à la conquête musulmane, avant de se retourner contre les conquérants. Une nouvelle expédition est lancée entre 693 et 698. Carthage est prise, et les byzantins sont définitivement défaits. Désormais, les berbères sont seuls face aux armées musulmanes. La résistance berbère va dorénavant s'incarner dans la figure d'une femme, la Kaina, grande héroïne des berbères qui a férocement combattu les Arabes. Toutefois, elle est vaincue en 698 ou 702. Dès lors, le général Moussa ibn Nusr put terminer la conquête du Maghreb entre les années 698 et 709. La conquête du Maghreb étant à présent terminée, on peut s'intéresser au cœur de notre sujet, l'islamisation et l'arabisation du Maghreb. Alors comme on le verra plus tard, ces deux processus ne suivent pas forcément le rythme de la conquête et ne se réalisent pas non plus parallèlement. Tout d'abord, on va définir ces deux termes, même s'ils paraissent assez clairs. L'islamisation est relative à la conversion à l'islam d'une population ou d'un groupe, mais pas que. C'est aussi l'adoption de normes de l'islam, qu'elles soient religieuses ou juridiques. L'arabisation, quant à elle, correspond à l'utilisation de l'arabe comme langue écrite et outil de communication orale. Mais avant de continuer, il faut faire une petite pause. Et oui, parce que quand on s'empare d'un sujet, il faut d'abord connaître comment il a été abordé dans le passé, et ceci notamment par les sociétés et les historiens qui nous ont précédés. En histoire, c'est ce que l'on appelle faire de l'historiographie, c'est-à-dire faire l'histoire de l'histoire, en prenant en compte le fait que nos schémas de pensée sont le fruit de réflexions passées, réflexions que l'on se doit de surmonter pour parvenir à un autre niveau de lecture d'un problème donné. En ce qui concerne l'arabisation et l'islamisation, deux visions se sont clairement opposées. La première, c'est celle de la période coloniale, au XIXe et XXe siècle, où les chercheurs ont assisté sur les racines chrétiennes et latines du Maghreb, tout en soulignant la régression qu'aurait représenté la conquête arabe et l'islamisation locale. La seconde vision, elle, est soutenue par les états issus de la décolonisation. Ils ont produit une sorte de contre-récit et ont, au contraire, montré que la conquête musulmane était l'étape cruciale de la construction, d'une identité nationale face aux envahisseurs successifs, alors qu'ils soient romains, byzantins, puis postérieurs, avec les ibériques, les européens, etc. Dans ce cadre-là, l'islamisation et l'arabisation auraient été rapides et auraient concerné la totalité du Maghreb. Nul besoin de vous dire que ces deux visions sont partiellement erronées et que la réalité des faits est bien plus complexe. Enfin, passons à l'arabisation. Celle-ci a été très lente, bien plus lente que pour l'islamisation. Pour étudier ce phénomène, les historiens ont cherché à quel moment l'arabe faisait irruption dans les langues berbères. Et c'est au XIe siècle que l'arabisation para avoir été particulièrement forte, donc assez tardivement. Néanmoins, comme vous l'avez vu, on dispose de peu d'outils pour pouvoir analyser en profondeur ce processus. Oui, oui, je suis en train de vous dire que je ne pourrais pas répondre à la moitié du sujet de cette vidéo ou du moins partiellement. Mais bon, il faudra vous y habituer. L'histoire, c'est pas tous les jours facile facile. On en vient donc à l'islamisation, un phénomène mieux connu mais avec encore bien des zones d'ombre. D'abord, même après la conquête arabe, d'autres croyances religieuses continuent à exister. Enfin, plutôt à survivre, puisque comme on le verra plus tard, l'islam a rapidement gagné du terrain. Parmi ces croyances, on compte le polythéisme romain, le judaïsme et bien sûr, le christianisme. Des croyances qui ont continué à exister en parallèle de l'islam mais qui auraient été rapidement délaissées. Par exemple, si l'on en croit les historiens, le christianisme aurait disparu du Maghreb entre le XIe et le XIIe siècle. Mais des croyances animistes, propres aux berbères, auraient également subsisté. Parmi les sources disponibles sur ce sujet, très mince s'il faut l'avouer, le récit du géographe Al-Bakri au milieu du XIe siècle est central. Il rapporte un hadith, c'est-à-dire la tradition prophétique, le récit des paroles et des actes de Mohamed. Ainsi, je cite, « Au jour du jugement dernier, le haut Atlas et ses habitants seront conduits en enfer pour être restés païens ». En plus, Al-Bakri transmet l'idée que les berbères auraient rendu un culte au bélier. Mais rien n'est certain et il est possible que ce culte n'ait concerné qu'une infime partie de ces populations. Ce qui en ressort, c'est que l'islam a tout de même largement pénétré les sociétés berbères et ceci notamment en Ifrikiya, dans l'actuelle Tunisie. Dans cette région, le développement de structures étatiques et de l'urbanisation a été très précoce, avec notamment comme exemple la ville de Karouan. Alors ce double développement, il a permis une expansion de l'islam qui était plus massive mais également plus rapide. Cette conversion massive serait due à plusieurs causes. Alors on va d'abord voir celles qui me paraissent les plus bancales pour aller vers celles qui me semblent les plus tangibles. D'abord, il y a l'idée que l'adoption de croyances monothéistes par une partie des berbères, ou tout du moins des relations qu'ils entretenaient avec elle, aurait créé un terrain fertile à la conversion à l'islam. Alors c'est une idée que j'ai croisée au fil de mes lectures qui m'ont servi à réaliser cette vidéo, mais c'est une idée qui ne m'a pas du tout convaincu et qui au minimum, selon moi, devrait être nuancée. Ensuite, certains avancent que les berbères se seraient convertis afin de ne pas payer l'impôt qui pesait sur les non-musulmans, appelé d'immis. Cette hypothèse, elle aussi, me paraît particulièrement étrange, puisque comme on le verra plus tard, les berbères, même convertis à l'islam, ne vont pas pour autant échapper à l'impôt. Une autre cause, plus sérieuse selon moi, et développée par Ibn Khaldun, est l'obligation des arabes à incorporer de nouvelles forces dans une armée qui manquait cruellement de nouveaux combattants. Une opportunité que l'Empire romain n'avait jamais donnée aux berbères. De ce fait, des berbères se sont convertis à l'islam et ont participé activement aux conquêtes arabes. C'est notamment le cas du célèbre Tariq ibn Zihad, le général qui a conquis l'Espagne, à la tête d'une armée composée essentiellement de troupes berbères. Il y avait aussi des raisons sociales, claniques. Quand un chef berbère se convertissait à l'islam, c'était en fait toute la tribu qui suivait son exemple. L'islam progressait donc au sein du clan par ce que l'on pourrait appeler un phénomène de ruissellement. Mais encore une fois, il faut nuancer les choses. L'islam ne s'est pas répandu partout de la même manière et a surtout gagné les grandes villes. En particulier en Ifrikiya, avec l'exemple de Karouan, mais également d'autres cités du Maghreb, comme Tlemcen, Fès, Séouta ou encore Sigil Massa. Mais dans le Maghreb extrême et central, l'islamisation n'a pas été si rapide et importante que cela, notamment au Maroc, sur la côte atlantique et à la lisière du Sahara. Et même si l'islam a progressé, il n'a pas forcément pris des formes orthodoxes, c'est-à-dire sunnites, puisque les berbères ont rapidement embrassé l'un des courants jugés déviants en islam, j'ai nommé le kharijisme. Alors pour la petite info, il s'agissait d'une branche de l'islam apparue durant la guerre civile opposant le calife Ali et le futur calife Omeyad Muawiyah et qui promouvait l'idée d'un islam égalitaire. Alors bien sûr, le choix des berbères n'est pas purement spirituel, puisqu'il est guidé avant tout par l'idée de se distinguer d'un pouvoir sunnite dominant, c'est-à-dire les Omeyades, mais également par l'idée de refuser le paiement d'un impôt qui est contraire au droit islamique. Effectivement, le coup de la guerre, ajouté aux conversions massives des berbères, ont contraint les califes Omeyad à trouver des solutions. Ceux-ci ont décidé que les berbères convertis seraient assujettis à la fois à l'impôt par tête, la jiziyah, et à l'impôt foncier, le kharaj. Ces changements allaient bien sûr en totale contradiction avec les prescriptions de l'islam, puisque ces taxes devaient peser uniquement sur les noms musulmans. Confrontés à ces injustices et à la domination un peu trop écrasante des Omeyades, les berbères se révoltent. Ces insurrections interviennent entre les années 739 et 742, vont anéantir les Omeyades et déboucher sur la constitution d'une multitude de royaumes indépendants. Ces révoltes sont menées au nom de l'islam, mais pas en faveur de l'orthodoxie musulmane, le sunnisme, qui représente l'ennemi Omeyade et plus tard, Abbasid. Au contraire, elles sont conduites à la faveur de courants jugés comme étant déviants, c'est-à-dire le kharijisme, le chiisme ou encore des croyances syncrétiques mêlant islam et autres croyances religieuses, notamment berbères et ou animistes. Parmi les kharijites, il y a les roustoumides, non tirés de leur premier imam et dirigeant, Abdelrahman ibn Roustoum. Ceux-ci gouvernent un territoire assez vaste autour de la ville de Tahert, dans l'actuelle Algérie. Les roustoumides sont des kharijites ibadites, prenant l'égalité entre les musulmans. Pour eux, le commandeur des croyants ne doit pas être forcément de la lignée de Muhammad ni d'une certaine ethnie. Au nord de l'Algérie, jouxtant le territoire des roustoumides, se trouve le royaume de Tlemcen. Il a été créé par les Banouifren et est gouverné cette fois-ci par des kharijites suffrites. D'autres suffrites fondent également un autre royaume, mais au Maroc, autour de Sigil Massa. Au nord du Maroc et autour de Fès, un royaume chiite émerge, celui des Idricides. Tandis qu'à l'Est, en Ifrikiya, un pouvoir arabe autonome s'est créé, celui des Akhrabides. Plus tard, ces derniers seront vaincus par les Fatimides, une nouvelle force en pleine ascension. Enfin, encore au Maroc, on trouve un pouvoir pratiquant un islam dit syncrétique, c'est-à-dire qu'ils ajoutaient à l'islam différentes croyances issues de diverses religions. C'est notamment le cas du royaume des Bahwata. Leur second souverain, Salih ibn Tarif, s'est déclaré prophète d'une nouvelle religion et détenteur d'un courant en renfermant 80 sourates. Avec lui, le berbère a remplacé l'arabe comme langue sacrée. En même temps, d'anciens cultes berbères coexistaient avec ses croyances, comme le culte des animaux, essentiellement le coq ou la perderie. Ainsi, l'islamisation des berbères était semble-t-il assez forte, puisque ceux-ci se révoltent en prenant des valeurs musulmanes. Toutefois, il est assez complexe, voire même impossible, de savoir si l'islam était ancré dans leurs comportements et leurs pratiques. Et ça, on le voit notamment à travers l'exemple des Berkhwata, qui montrent que certains peuples n'étaient pas complètement islamisés. Plus tard, au temps des abbassides, les berbères ne sont plus mentionnés en tant que zimmi, c'est-à-dire en tant que nouveaux convertis. Et il n'est également plus question de mener contre des radias et encore moins des djihad. Et ça, ça signifierait tout simplement que l'islamisation des berbères aurait été massive. Enfin, encore une fois, il faut nuancer les choses, on ne connaît pas le degré de leur islamisation, notamment du point de vue de l'orthodoxie de leur croyance. Une troisième phase d'islamisation et d'arabisation, cette fois-ci à peu près décisive, va s'ouvrir avec l'essor de deux pouvoirs berbères sunnites, les almoravides et les almohades, qui vont parvenir à s'emparer de la totalité du Maghreb et d'une partie de l'Espagne. Cette étape des plus importantes a lieu entre les XIIe et XIIIe siècles. Il est d'ailleurs assez intéressant de noter que l'on trouve à peu près le même processus en Orient avec l'essor de la dynastie des Seljukides qui se font les fervents défenseurs de l'islam sunnite. Almoravides et almohades vont également répandre le message d'un islam orthodoxe et surtout assez rigoriste à travers tout le Maghreb, unifiant religieusement cette région qui jusque-là était divisée en diverses croyances. Alors, je vous ai dit qu'il s'agissait d'un islam assez austère puisque les almoravides s'appuyaient sur le maléquisme, une des quatre écoles juridiques sunnites. Cette pensée maléquite se caractérisait par sa rigueur morale et l'importance qu'elle accordait aux docteurs de la loi musulmane, c'est-à-dire les juristes, les oulémas. Ces connaisseurs de la loi, la charia, étaient consultés pour valider les décisions prises par le souverain et mettant des avis que l'on appelle des faitois. De plus, depuis leur capitale de Marrakech, les almoravides ont mis en avant la primordialité du djihad contre les chrétiens et ceci notamment dans la péninsule ibérique. C'est en 1147 que la seconde dynastie maghrébine, les almohades, renverse les almoravides. Il y a une certaine continuité entre les deux pouvoirs, seulement, fait important, les almohades décident de rejeter la suzeraineté des abbassides, ce que n'avaient pas fait les almoravides. Sur le plan symbolique, cet acte est très fort puisque le souverain devient alors calife et s'attribue donc la mission de refonder en Occident l'empire originel de l'islam. Cette volonté de retour à un islam originel, glorieux et pur, transparaît à travers de nombreux actes ou aspects du pouvoir almohade. Cependant, les décrire serait bien trop long et sans doute un poil éloigné du cœur de notre sujet. Enfin, je n'écarte absolument pas l'idée d'y consacrer un jour une ou plusieurs vidéos. Enfin, pour clore ce sujet, on en vient au crépuscule des dynasties berbères. Ce déclin, il survient entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. En effet, les derniers pouvoirs berbères vont s'éteindre entre le XVe et le XVIe siècle avec la fin de la réconquista des pouvoirs ibériques et l'ascension des Ottomans qui vont causer la chute de nombreux royaumes berbères. Celui des Mérinides, dont le territoire correspond à l'actuel Maroc, des Yanides de Tlemcen et enfin des Afsides de Tunis. On voit donc que l'islamisation et l'arabisation du Maghreb n'ont pas été aussi rapides que ce que certains historiens et certains états ont pendant longtemps affirmé. Des états qui étaient surtout désireux de démontrer l'ancienneté de leur islamité et de leur arabité. En réalité, l'islam des berbères et donc des maghrébins a pendant longtemps été multiforme et ce jusqu'à l'arrivée des pouvoirs almoravides et almohades. Toutefois, malgré tout ce que l'on a vu ensemble précédemment, les chercheurs manquent cruellement de témoignages textuels et archéologiques pour traiter plus en profondeur ce sujet. Des fouilles seraient à mener dans le Maghreb et notamment en Algérie où ces opérations-là sont quasi inexistantes. Le but serait de retrouver des traces des mosquées ayant accompagné le mouvement d'islamisation au cours des premiers temps suivant la conquête arabe afin de mieux en comprendre le processus. Au final, les états maghrébins issus de la décolonisation ont choisi de s'emparer de leur histoire et de faire de leur arabité et de leur islamité. leur étendard mais également le ferment de leur unité. Et cette volonté transparaît à travers deux choses, leur constitution et leur texte juridique. En Algérie, la charte nationale du 16 janvier 1986 proclame que, je cite, « le peuple algérien est un peuple arabe et musulman. L'islam est la religion de l'État et est l'une des composantes fondamentales de la personnalité nationale algérienne. » Quant à la Tunisie, elle affirme également son héritage islamique dans le pacte national du 7 novembre 1988 qui fait référence à l'identité arabo-islamique du peuple tunisien. L'État tunisien devant veiller, je cite, « sur les nobles valeurs islamiques afin que l'islam constitue une source d'inspiration et de fierté. » Tandis qu'au Maroc, la dynastie alawite régnante depuis le milieu du 15e siècle est d'ascendance prophétique et s'applique à montrer au peuple marocain sa légitimité islamique. L'article 19 de la Constitution fait du souverain, je cite, « le commandeur des croyants, une personne inviolable et sacrée. » Si les États maghrébins ont pendant longtemps refusé de voir leur diversité culturelle et je pense notamment à la culture et à la langue berbère, tout cela a commencé à changer au début des années 80, notamment en Algérie avec les travaux d'un homme que vous connaissez peut-être, c'est Mouloud Mameri. Alors Mouloud Mameri, c'est un enseignant, un anthropologue qui a travaillé sur la langue et la culture berbère et en 1980, il devait donner une conférence à Tiziouzou sur la poésie kabyle mais malheureusement ou plutôt heureusement pour la culture berbère, le pouvoir a décidé de l'interdire. Les défenseurs de la culture berbère ainsi que toutes les personnes qui s'intéressaient à la problématique ont alors choisi de se lever en ombre contre le pouvoir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps berbère. C'est en fait une vague de contestation qui est née en Algérie et qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le Maghreb. Depuis ce jour et notamment depuis les années 2000 et 2010, la question berbère ou la culture berbère est de plus en plus reconnue par les états maghrébins. Alors si la question de l'islamisation et de l'arabisation vous a intéressé et que encore mieux vous êtes un grand passionné de culture berbère, je vous recommande de lire cet ouvrage. C'est une revue. Ça s'appelle l'histoire, bien sûr, vous connaissez sans doute. C'est un hors-série, les collections et c'est dédié spécifiquement aux berbères. C'est très bien écrit par des spécialistes et donc je vous conseille de le lire et je mettrai un lien dans la description en bas de la vidéo. Et oui, comme vous l'aurez compris, cette vidéo touche à sa fin. Mais avant de partir, je vous retiens 10 petites secondes pour vous faire une suggestion, celle d'aller voir la chaîne Une Histoire Algérienne. Alors c'est une chaîne qui s'est créée il y a à peu près un an que j'ai découverte en faisant des recherches pour cette vidéo-là et c'est une chaîne qui traite principalement pour l'instant du Maghreb médiéval donc qui traite notamment du sujet que j'ai traité aujourd'hui. Donc si le sujet vous a plu, vraiment, allez voir cette chaîne. Elle est très complète, elle traite des sujets en profondeur, parfois c'est un peu complexe, il faut s'accrocher mais c'est vraiment une chaîne de qualité donc je vous invite à aller la voir. Je vais la mettre en description et vous avez le petit icône qui est là ou là, je ne sais pas et il suffit de cliquer pour vous abonner ou simplement pour aller voir ces vidéos, franchement, elles sont top. Et bien pour nous, on va se quitter là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre vos commentaires en bas de la vidéo parce que d'un, ça sert bien sûr au référencement mais que d'un, c'est toujours un grand plaisir d'avoir des retours sur une vidéo, savoir si ça a plu ou pas et donc vraiment, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Également, n'hésitez pas à vous abonner, la prochaine vidéo elle va arriver début janvier si tout va bien et peut-être qu'il y aurait une vidéo postée un peu plus tôt mais là, c'est un petit secret que je vous donne donc ne répétez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine et en attendant, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501